atelier géodesign bonjour aujourd'hui protection carrosserie sur l'aile enfin sur la face avant mais là je vais vous montrer l'aile de cette porsche avec un film en pré cut c'est à dire qu'il était prédécoupé initialement par le fabricant en l'occurrence centec qui est une marque de cp film l'umar pour ceux qui connaissent donc le but va être de positionner exactement le gabarit un point donné à savoir ici et ensuite développé en tension en marouflant pour pouvoir fixer et vous constatez qu'il ya de gros plis donc ces gros plis et ben vont s'enlever parce que le film a été découpé de telle manière que les tensions vont créer ou annuler des tubes ce qu'on appelle nous des tubes donc voilà on va attaquer ça le but est d'avoir une solution assez grasse pour que le film puisse glisser mais pas trop pour que lorsque l'on maroufle on évacue l'eau qui est dessous l'ensemble colle pour voir justement avoir un point de fixation initial qui nous donne référence un point de départ donc là ensuite je vérifie constamment tout est bien aligné parce que là on s'aperçoit qu'il ya énormément de matière si on apparaît un tube si on s'aperçoit que le film est trop court on s'aperçoit qu'il y a un tube si on s'aperçoit qu'il y a un tube si on s'aperçoit qu'il y a un tube donc on cette main là crée une tension et maintient le film de manière à ce que mes bords soient vraiment précisément posé et la tension je la décale au fur et à mesure pas si vous voyez mais on peut faire voilà le but c'est vraiment de fixer parce que l'on a bien aligné le parce que c'est là où tu l'a portant finir et pas ensuite voilà bon 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 C'est parti. C'est parti. On s'aperçoit que le fait de tirer vers là-bas annule une grande partie des tubes qu'il y avait là tout à l'heure. Par contre, je ne vais pas en créer d'autres ailleurs. 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 On les enlèvera facilement ou encore à la vapeur. Je ne vais pas en créer d'autres ailleurs. On s'aperçoit que la pointe arrive vraiment à un endroit où elle doit arriver. On va faire un petit tour vite fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici la pointe est bien arrivée alors qu'on a commencé ici. Je vais poser le petit arrondi. Je vais finir ça puis je vous montre le résultat une fois terminé. A tout de suite. Me revoilà. Donc il s'est passé une petite heure. Ça a commencé de sécher. Les finitions sont pas mal. Néanmoins, il faut laisser sécher encore une bonne nuit pour pouvoir faire de belles finitions et rendre la voiture à son client. Donc je reviens sur la précision avec laquelle les gabarits sont prêts découpés. Je ne sais pas si on devine la pointe qui arrive ici. Alors voilà, il reste quelques petits tubes dû à l'humidité notamment. Ceux-ci, je les ferai partir au dernier moment, à savoir demain je pense. Il en reste un ou deux ici aussi. Sinon, en termes de précision, super quoi. Le film arrive vraiment en bas. Vraiment à fleur de toute l'aile. Et encore une fois ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on devine que la coupe est vraiment bord à bord. Donc voilà, et puis un rendu très brillant. Une résistance, je ne dis pas toute à preuve, mais voilà, qui permet de protéger la carrosserie. Donc voilà, sur ce, bonne fin de journée à tous et une prochaine vidéo sur YouTube. Bye.